Moi je suis retraité de l'enseignement, j'étais prof d'allemand et d'informatique. Alors moi je suis institutrice, professeur de PS. Instituteur, professeur, enseignant, actif ou retraité, chaque année ils viennent des quatre coins de l'Hexagone, voire au-delà. Passer quelques jours de vacances dans ce camping un peu particulier, un camping associatif, créé à la fin des années 30 par le GCU, le groupement des campeurs universitaires, réunissant à son origine les salariés de l'éducation, puis élargis aux militants de la Maïf. Tout adhérent Maïf ou filamaïf peut adhérer au GCU et tout ce qui est fonction publique peut venir au GCU. Mais les enseignants représentent toujours une grande majorité des vacanciers présents sur ce terrain de 300 places. Des campeurs qui participent à la vie du camping. L'autogestion est une autre particularité du concept GCU. Du ménage à la trésorerie, tout est assuré à tour de rôle par les vacanciers eux-mêmes. Exemple, ce jour-là à l'accueil, c'est Nadine et Jean qui s'y collent. Et pour eux c'est loin d'être une punition. Quand on arrive ici, on doit s'inscrire pour assurer un petit temps de présence qui est de 3 heures dans notre cas. Pendant ce temps de présence, on accueille de nouveaux arrivants, on fait différentes petites choses administratives. C'est un petit peu notre temps donné pour le camp. Et cela fonctionne. Preuve que le concept séduit, ils sont très nombreux à revenir tous les ans et pour certains même depuis de nombreuses années. J'ai appris à marcher ici. D'accord. Oui. Et puis là, ça fait une vingtaine d'années que je reviens régulièrement, tous les ans au mois d'août. Selon le tableau noir dans ce cadre idyllique, la rentrée des classes approche. Ce week-end, ils seront nombreux à plier bagage avant de se retrouver l'année prochaine sous le soleil du littoral vendéen.